Maintenant que nous avons vu ensemble la notion de métier et également aussi donc la sélection pour entrer en formation en soins infirmiers à l'issue du CHU de Lille, nous allons travailler principalement sur le contenu de la formation. L'institut de formation en soins infirmiers est agréé pour un quota de 143 étudiants en première année. L'encadrement est assuré par une équipe de formateurs permanents au nombre de 21, de trois secrétaires, d'un coordonnateur pédagogique et d'une directrice. Les intervenants extérieurs sont choisis pour leur expertise du sujet à traiter, soit des universitaires ou des personnes labellisées par l'université ou encore des professionnels infirmiers ou éventuellement d'autres professions en lien direct avec la profession infirmière afin de faire partager leur expérience et leur expertise. Enfin, les terrains de stages que nous sollicitons pour l'apprentissage clinique sont réalisés tout au long de la formation sur les trois années, sur un découpage que nous verrons par la suite. La formation en soins infirmiers est une formation en alternance, à la fois avec des enseignements cliniques et des enseignements théoriques. Cette diapositive représente quelque part un cercle vertueux entre comprendre et réussir, réussir pour comprendre, c'est-à-dire les allers-retours permanents entre la théorie et la pratique. Tout au long de la formation, nous amènerons à faire ce travail d'aller et retour entre l'expérience en stage et les enseignements théoriques. Il est important dans le cadre de la formation de développer ces deux aspects-là qui nous permettront de construire les compétences qui sont attendues pour l'obtention du diplôme d'état. Je vais vous présenter là maintenant l'information de manière schématique. Nous rentrons dans un système universitaire avec une logique universitaire basée sur des unités d'enseignement mais également aussi des apprentissages en stage. L'UE1 et l'UE2 sont dites contributives au savoir infirmier. Ces enseignements sont menés par des intervenants universitaires ou des personnes labellisées par l'université. Nous avons l'UE3 et l'UE4 sont principalement menés par les formateurs de l'institut autour des unités constitutives des compétences, c'est-à-dire axées sur le métier, soit des compétences dites corps de métier ou des compétences transversales. Nous en verrons le détail dans la diapositive suivante. L'UE5, intégration des différents savoirs, permet de reprendre dans une démarche pédagogique l'ensemble des contenus de formation en UE1, UE2, UE3 et UE4 mais également aussi en intégrant l'UE6. Dans cette démarche pédagogique, nous allons travailler avec vous sur des études de cas vous permettant donc d'intégrer les connaissances théoriques en faisant le lien avec les connaissances pratiques. Donc je reviens sur l'UE6, transversale méthode et anglais, principalement basé sur l'apprentissage de la langue en anglais, mais également aussi sur la démarche de recherche. Nous avons également aussi dans la formation des temps de stage, nous verrons le détail juste après. Ces temps de stage sont des éléments importants de l'apprentissage puisqu'on a dit précédemment que nous étions dans une formation en alternance entre de la théorie et du stage et des allers-retours permanents entre les deux. Dans le cadre du système universitaire et de la logique universitaire, le diplôme d'état infirmier DEI est validé à partir du moment où on a obtenu 180 ECTS tout au long des trois années. Nous en verrons également aussi le détail dans la diapositive suivante. Ce qu'il faut retenir, c'est que la formation est divisée en six semestres et qu'il y a donc dix compétences infirmières à valider pour la formation et l'obtention du diplôme d'état. Dans la diapositive précédente, j'évoquais les dix compétences à valider, compétences dites cœur de métier ou transversales communes à d'autres professions. Concernant les compétences cœur de métier, nous avons la première compétence, évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier. Donc on est bien là sur la notion de raisonnement clinique et raisonnement en soins infirmiers. Nous sommes là également aussi en termes de compétences pour concevoir et conduire un projet de soins dans le cadre de la prise en soin des personnes soignées, quel que soit le contexte, quelle que soit la structure. En troisième lieu, nous devons accompagner une personne dans la réalisation des soins quotidiens. Quand on dit soins quotidiens, on parle de la toilette, de l'alimentation, du lever, de toutes les animations également aussi, de loisirs, tout ça dans le cadre, encore une fois, de la prise en soin des personnes soignées, quel que soit le contexte ou la structure. Nous avons également aussi à mettre en œuvre des actions à viser diagnostique et thérapeutique. Diagnostique dans le sens où il y a des examens ou thérapeutique dans le sens où il y a des traitements qui sont adonnés auprès des patients, prescrits souvent par des médecins. Et donc nous avons à la fois un rôle propre, mais également aussi un rôle sur prescription. La dernière compétence, toujours dans le cœur de métier, c'est initier à mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. Et on verra également aussi dans le cadre de la formation que les soins éducatifs et préventifs sont des éléments clés pour le bien-être et répondre aux besoins de santé d'une population donnée. D'autre part, nous avons donc les compétences transversales communes à d'autres professions, comme par exemple les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychologues et bien d'autres encore professions avec qui nous allons partager ces compétences. Ces compétences sont principalement autour de la communication, sur la conduite d'une relation dans un contexte de soins, la capacité à analyser la qualité des soins et améliorer la pratique professionnelle, de rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques de façon à mettre à jour en permanence les connaissances que vous allez acquérir durant la formation, mais qu'il faudra donc continuer à développer tout au long de votre expérience professionnelle. Organiser et coordonner les activités soignantes, puisqu'on a vu qu'on est plusieurs professions à graviter autour du patient dans la prise en soins et donc il est forcément nécessaire de s'organiser et de se coordonner. Et enfin, d'informer et former des professionnels et des personnes en formation. C'est l'idée qu'on apprend encore mieux avec des professionnels qui ont une expertise et donc quand vous aurez cette expertise-là, il vous appartiendra de transmettre votre savoir et votre expertise. J'évoquais dans la diapositive précédente l'information en alternance et vous voyez que dans les volumes horaires, nous sommes bien à 50% du temps en théorie, 50% du temps en clinique. Pour 2100 heures pour la théorie, 2100 heures pour la clinique et donc 60 semaines de stage au total. La théorie est en division en cours magistraux, CM, travaux dirigés, TD et TPG pour travail personnel guidé. A ça, il faut ajouter 900 heures de travail personnel complémentaire qui sont un travail individuel chez vous pour permettre d'intégrer la théorie et la pratique et réaliser les travaux qui vous seront demandés en formation. Sur les stages, 4 typologies de stages sont obligatoires. Donc en MCO pour médecine chirurgique obstétrique, en santé mentale, en soins de suite rééducation pour SSR, en USLD, donc unité de soins à longue durée, et également aussi en gériatrie, et enfin en lieu de vie, donc à domicile, pour tous les soins qui sont réalisés chez le patient lui-même. Ces 4 stages sont donc obligatoires et vous voyez bien qu'il y a 4 typologies de stages pour un total de 6 semestres et donc 6 stages différents. Donc vous serez amené à reproduire un des stages dans une des typologies en fonction de l'évolution de votre parcours de formation. Également si on a parlé d'accompagnement autour de l'accompagnement avec votre formateur de suivi pédagogique qui, avec vous, pourra définir un parcours de formation et un parcours de stage qui soit adapté aux apprentissages, mais également aussi aux projets professionnels. La durée des stages, nous l'avons vu, est de 60 semaines. En semestre 1, vous aurez 5 semaines de stage. Semestre 2, 10 semaines, donc un total de 15 semaines en première année. En S3, 10 semaines. Et en S4, 10 semaines, donc un total de 20 semaines en deuxième année. Et enfin, en troisième année, semestre 5, 10 semaines. Semestre 6, 15 semaines. Pour un total donc de 60 semaines et donc de 60 ECTS sur les 180 ECTS qu'il faut obtenir pour avoir le diplôme d'état en soins infirmiers. Je veux simplement une petite remarque sur le semestre 6, le stage de 15 semaines qui est divisé en deux temps. Un stage de 7 semaines que nous allons, comme pour les autres stages, vous choisir dans le cadre d'un panel de stages sur lequel vous vous affectez. Et également aussi, donc un stage de 8 semaines qui est dit un stage pré-professionnel, qui aidera directement lié à votre projet professionnel, déterminé en accord avec votre formateur de suivi pédagogique, mais également aussi l'ensemble de la direction et le formateur chargé de l'affectation en stage. Je vous remercie pour la visite sur notre site et vous souhaite une bonne journée. A bientôt.